bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on va parler un peu nick collection pour rappel je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui vous expliquait pourquoi je me réintéresse à la nick collection et notamment la faculté de pouvoir faire des allers-retours maintenant entre lightroom et nick collection en pouvant revenir sur des paramètres qu'on avait réglé précédemment sans être obligé d'utiliser les concepts d'objets dynamiques de photoshop en allant dans photoshop donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant est ce que j'ai trouvé intéressant aussi lors de la démo que nous a fait des xo sur cette nouvelle nick collection c'est quelque chose qui s'appelle perspective fx et plus précisément ce qu'on appelle la déformation de volume alors pour vous montrer comment ça marche vous ai fait une petite photo je vous aurais bien mis des vrais modèles mais c'est une photo covid friendly donc les gens respectent les distances de sécurité puisque il n'y a pas de gens sur la photo mais imaginons que vous soyez à une fête de famille quelconque et puis à un moment on vous demande a fait une photo de groupe évidemment vous faites la photo de groupe vous sortez votre objectif habituel vous rendez compte que vous n'avez pas assez de recul et donc vous avez votre âme secrète avec vous le grand angle et vous décidez de faire une photo au grand angle et lorsque vous envoyez la photo à votre famille tata jacqueline qui se trouve au bout là elle gueule parce qu'elle a pris 20 kg et ça se voit sur la photo c'est à dire que les playmobil c'est fait industriellement ils ont tous la même taille donc là vous voyez que ce personnage entre guillemets il a une taille normale et celui là est totalement déformé et ça c'est lié au grand angle alors on se rend pas compte qu'on fait du paysage parce qu'on n'a pas de référentiel mais quand on fait de la photo avec des gens ou avec des choses qu'on peut mesurer ou dont on connaît la taille on va se rendre compte de cette déformation et c'est ce qui arrive ici alors là on dit bon ben il n'y a pas de souci il ya la correction de l'objectif dans lightroom je vais activer le profil de correction et vous voyez que ça résout rien parce que le concept de profil de correction ça va plutôt vous corriger la distorsion ça va vous corriger le vignetage c'est ce genre de choses que ça va corriger mais ça va pas corriger cette déformation de volume comme elle s'appelle dans le module perspective effects donc je vous propose de voir ce qu'on peut faire avec ce module perspective effects dans le cas présent puisque c'est ça qui m'intéresse donc clic droit modifier dans perspective effects ici super je modifie une copie avec les corrections de lightroom oui puisque ça c'est un original tif parce que le tif c'est le format préconisé par adobe et c'est le format qui vous permettra dans la nick collection de faire des allers-retours lightroom nick collection en retrouvant aux paramètres pro photo parce que c'est le je dirais c'est l'ensemble de couleurs le plus large que je peux avoir 16 bits par composants c'est pour avoir le maximum de couleurs également la résolution sans intérêt comme d'habitude et la compression sans fichier plus gros mais s'ouvre plus rapidement zip fichier plus petit mais s'ouvrira plus lentement bon ça change pas grand chose en fonction du processeur que vous avez si vous avez un gros processeur vous pouvez utiliser le zip sans aucun problème ça vous réduira la taille des fichiers je vous rappelle que cette compression est une compression non destructive contrairement au jpeg qui lui est destructif là c'est juste une compression informatique de base donc on va faire modifier j'ai mon perspective effects qui va s'ouvrir voilà hop et c'est parti je suis dans perspective effects je vais pas vous faire un truc complet avec toutes les icônes de partout je veux dire c'est des outils qui sont quand même très faciles d'accès c'est très explicite les dessins il n'y a pas trop d'options cachées donc cliquer sur les icônes vous verrez un peu comment vous pouvez zoomer pas zoomer c'est assez c'est assez trivial si vous avez l'habitude d'utiliser des logiciels de traitement d'image qu'est ce qu'on a dans ce perspective effects avant de regarder le point qui nous intéresse on va quand même faire un petit un petit état des lieux alors distorsion distorsion si j'appuie sur auto d'accord voilà il l'a corrigé il a repéré que c'était un canon cd mark 2 que c'était avec mon 10 22 très bien l'avantage que vous avez là avec ce module distorsion par rapport à la correction du profil d'objectif de d'adobe c'est que vous bénéficiez de l'expertise de dxo sur le sujet qui existe maintenant depuis des années et des années donc on peut dire que c'est en concurrence avec le profil d'objectif de de lightroom mais simplement ça c'est avec la perspective de dxo ça ça peut être intéressant dans certains cas puisqu'ils sont quand même réputés dans le domaine des formations de volume on le verra après perspective donc perspective c'est en concurrence directe avec le module upright de lightroom donc l'appareil on peut mettre des repères on a des paramètres pour changer plus ou moins dans un sens ou dans l'autre je suis pas très fan des des trucs comparés ce que lightroom est meilleur que dxo est ce que dxo est meilleur que lightroom voilà vous l'avez là ici éventuellement une fois on essaiera de faire un exercice en naze en allant l'utiliser lui plutôt qu'un autre mais je vous ferai pas forcément des trucs comparatifs pour essayer d'en d'en descendre un ou d'en remonter un autre c'est là vous avez la perspective l'horizon ok c'est l'horizon ça c'est pareil vous l'avez dans l'aspect recadrage de lightroom vous avez là le recadrage de la même manière et là vous allez un truc qui est qui n'existe pas dans lightroom et je préfère me concentrer sur les choses qui n'existe pas dans lightroom comme la déformation de volume là vous avez quelque chose qui vous permet de faire ce qu'on appelle le tilt shift vous savez en floutant artificiellement une zone de l'image et en laissant qu'une bande nette je suis pas un fan de cet effet personnellement j'ai dû l'utiliser une ou deux fois mais j'essaierai quand même de vous trouver une une photo qui s'y prête souvent c'est des photos prises un peu de loin d'une ville si vous êtes dans un si vous êtes dans un dans un building en hauteur et vous photographiez une ville je vais avoir des photos de dubaï où je crois que j'en avais fait un d'ailleurs on ira voir on ira voir un peu ce que ça peut faire mais là ce qui m'intéresse c'est la déformation de volume et tata jacqueline qui gueule parce qu'elle a pris 20 kg donc là vous avez deux boutons soit vous faites une déformation horizontale et verticale soit vous faites une déformation diagonale je vais être très franc avec vous la déformation diagonale pour l'instant je vois pas le concept donc je vais me concentrer sur la première je vais essayer de trouver une photo qui peut montrer la chose mais pour l'instant on va rester dans le cas simple la photo de famille donc je vais cliquer sur le bouton et là hop vous voyez que l'image ici mon personnage ici a repris un volume normal par rapport à celui qui est là tata jacqueline contente elle a perdu ses 20 kg vous avez ensuite deux curseurs d'accord que vous pouvez régler la verticale c'est quand on a une déformation là dans ce sens là on l'aurait vu si j'avais mis par exemple les personnages très en bas ou les personnages très en haut de l'image là comme ils sont au centre c'est pas forcément la peine de mettre une déforme de corriger la déformation verticale parce qu'en fait il n'y en a pas comme ils sont relativement au centre de l'image c'est d'ailleurs sûrement pour ça que le truc est à zéro là il me l'a corrigé et je peux ensuite jouer sur le curseur si je veux si je continue là c'est plus 20 kg qu'elle a perdu tata jacqueline c'est 40 parce que vous voyez que là elle est beaucoup plus fine que le personnage au centre donc là je suis allé un peu trop loin évidemment la photo se retrouve je dirais recadré d'une manière ou d'une autre c'est à dire que vous pouvez pas garder votre rapport initial lorsque vous corriger ce genre de choses mais ça c'est pas grave vous allez recadrer après d'ailleurs tiens on va si je veux la reprendre en 3,5 je suppose que je vais pouvoir le faire là je fais faire ratio de l'image et je vais faire 3,5 voilà il m'a recadré et directement ici j'ai pas besoin de retourner dans lightroom pour aller faire mon recadrage et il m'a fait un 3,5 en auto et il s'est débrouillé tout seul le point à gérer les points qui sont intéressants dans ce perspective effects c'est justement les parties automatiques c'est à dire vous appuyez sur les boutons auto et c'est censé faire ce que vous voulez et d'ailleurs tiens je vais corriger aussi voilà la distorsion tant qu'à faire et vous n'allez pas trop régler les paramètres à droite à gauche alors ensuite auto ça va pas forcément tout faire là si je clique sur auto sur perspective je suis pas sûr voilà là par exemple voyez je suis pas sûr du résultat donc là on va pas le faire on va laisser comme ça mais l'idée c'est vraiment d'essayer d'utiliser le plus possible les boutons auto pour que le logiciel puisse vraiment amener sa valeur ajoutée mais donc voyez cette déformation de volume c'est quand même assez génial parce que moi je me suis fait avoir une bonne vingtaine de fois sans aucun problème vous êtes dans une photo de famille il n'y a pas de recul vous sortez le grand angle et ensuite quand vous regardez la photo voyez les gens sur le côté et c'est affreux ou alors vous essayez de les mettre tous au centre de votre grand angle mais là ça marche pas ça marche pas toujours donc ben là c'est quelque chose qui permettent de corriger ça très rapidement vous avez vu j'ai appuyé sur un bouton et voilà c'est corrigé j'espère que ça vous a plu donc ça c'est le nouveau module perspective effects de la nick collection by dxo et puis de temps en temps comme je vous l'ai dit lors du premier épisode on ira voir d'autres choses ou d'autres effets qui peuvent m'intéresser toujours vous me connaissez sur l'application à des exemples un peu concrets voilà je vous remercie au revoir d'autres Sous-titrage ST' 501